Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 8 juin. Alors à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 10 juin. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas pu le faire le mercredi ? Tout simplement parce que j'étais pendant une semaine chez mon copain, donc du coup je n'avais pas pu filmer la mise à jour. Maintenant je suis de retour chez moi, donc je peux vous la filmer. Et du coup par conséquent, nous avons le retour du parcours de saut d'obstacles de Linda à Mourland, et des tapis et des guêtres qui ont déjà fuité sur le jeu. Et donc nous allons aller voir ça tout de suite. Alors le parcours de saut a déjà été ajouté dans le jeu avant, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté de ouf. Alors ça donne 120 exp pour le cheval et 10 exp pour la cavalière, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est un petit parcours de saut d'obstacles assez simple, franchement il n'y a rien de compliqué à faire. Et c'est toujours le même parcours que les fois passées en fait, clairement. Alors pour éviter que la vidéo ne soit trop courte, j'ai décidé de faire quelques quêtes de soul-riding avec vous. Pourquoi ? Parce que tout simplement aujourd'hui je débloque le fameux coureur unique, le fameux cheval gratuit, je le débloque aujourd'hui. Et donc du coup je suis super contente parce que ça annonce la fin du soul-riding, et également j'aurai un cheval en plus. Et franchement j'ai hâte de l'avoir. Et donc je vous ferai une petite revue découverte de ce cheval. Alors les fameux équipements sont ajoutés ici. Alors j'aime beaucoup le tapis rose, maintenant il coûte quand même très très cher, c'est que les guêtres. Enfin les guêtres ça va, c'est plutôt des bornes. Mais les bornes en fait ça va, elles ne coûtent pas super cher non plus. Alors il y a un tapis de sel vert menthe, qui est vraiment très très joli, on dirait un vert émeraude comme ça. J'adore, c'est vraiment très très joli. Il y a le bleu ciel, qui est très beau aussi. Vraiment ils sont vraiment magnifiques. Et il y a le jaune aussi, qui est très très joli. Par contre il a des stats de merde. Voilà, donc c'est dommage que le jeu nous sorte des modèles de tapis avec stats au maximum. Et exactement le même modèle de tapis, d'une autre couleur, mais avec des stats de merde. C'est un peu dommage. Je trouve que ça sert un peu à rien. Et c'est pareil pour les bornes, ça sert un peu à rien de faire ça. Mais sinon pour le reste j'aime bien, donc au moins il n'y a pas de soucis. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tapis là. Donc franchement n'hésitez pas à aller les prendre. Surtout le Vermont, parce que j'aime beaucoup. Il est vraiment beau et franchement il est magnifique. Donc maintenant je vais faire avec vous les quêtes de Soul Riding. Peut-être pas toutes, parce que sinon ça va être trop long. Mais je vais en faire quelques unes. Alors sachez que la semaine prochaine, donc mercredi prochain, il y aura les autres purçons anglais qui vont arriver. J'espère qu'il y aura le B, comme ça... Bon je ne l'achèterai pas tout de suite, même si j'ai assis, je ne l'achèterai pas tout de suite. Mais comme ça je pourrais l'appeler Sue Biscuit, en référence au fameux cheval de course. Et donc voilà, vous voyez bien qu'il ne me reste vraiment plus grand chose pour avoir terminé le Soul Riding. Donc il ne me reste plus que 600 points. Et justement ces 600 points, ce sont les 600 points que j'avais raté en ratant des missions. Parce que j'avais raté deux missions. Une, parce que c'est le jeu qui avait bugué tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, dès que j'étais arrivée dans la zone de la mission, ça m'a marqué que j'avais fait échec de la mission alors que je ne l'avais pas raté. Et une autre où c'était parce que mon cheval s'était arrêté. Et il y avait un chasseur d'ombre qui me pourchassait à ce moment-là. Et donc du coup, vu que mon cheval était arrêté, je n'arrivais pas à redémarrer. Donc c'est pour ça que ça m'a fait rater la mission. Là je dois les récolter à Firgrove des aérodiaspores. Donc ça ce sont des plantes volantes. Cette mission elle est quand même assez simple. Elle est un peu... Voilà, c'est simple. Franchement il n'y a pas moyen de la rater. Sachant qu'il n'y a aucun obstacle pour nous empêcher de récolter ces plantes-là. Donc franchement, voilà, c'est assez simple. Mais à part qu'il y en a quelques-unes qui s'envolent plus rapidement que d'autres. Donc voilà, j'ai fait une mission. Il ne m'en reste plus qu'une. Et j'aurai enfin le cheval runique. Je vais faire la dernière mission. Qui consiste à sauver le cheval corrompu. Donc je n'aime pas trop cette mission parce que le cheval il va dans n'importe quel sens. Il fait n'importe quoi et c'est compliqué. Après cette mission elle est quand même... Enfin elle est compliquée sur l'être en fait. Parce que le cheval, vous voyez, il va vite. Il tourne très très vite. Il fait vraiment des tournants secs. Ce qui... En fait il nous fait des feintes en fait. Il nous piège un peu comme ça. Mais voilà, on arrive quand même à le suivre. Il faut juste éviter les petites décharges là comme ça. Il faut juste les éviter. Mais sinon il n'y a rien à être compliqué en fait. Mais ça dépend aussi de la zone où on est. Parce que par exemple si on est à Dundle, enfin à Mistfall quoi. Là c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Et il y avait une fleur mais je la prendrai plus tard. Donc voilà, j'ai sauvé le fameux cheval. D'ailleurs le tinker là il est vraiment beau. Et je pense peut-être me l'acheter un jour. Je ne sais pas quand. Regardez comment ça fait plaisir de voir ça. Oh mon dieu, ça fait trop plaisir. De voir que la barre elle est remplie. Je vais avoir le fameux cheval. Oh je suis trop contente. Ok, alors Rihanna ne veut me parler. Donc on va aller la voir. Je suis impressionnée. Le lien entre ton cheval et toi est si fort que je peux presque voir la lumière d'Eden en toi Sarah. Tu maîtrises réellement ce style de soulwinding. Et j'ai refusé notre propre petite cérémonie de remise des diplômes. Ouf, quand même 500 d'XP pour la cavalière et pour le cheval. C'est pas négligeable. Oh c'est trop beau, c'est trop mignon. Franchement c'est très 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 joli la cinématique comme ça. C'est vraiment beau. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui est un jour important pour nous tous. Pour les druides, pour les soulwriters et surtout pour Sarah. Bravo c'est du Sarah de te cracher. Je ne peux pas m'en empêcher, j'en ai les larmes aux yeux. Sarah s'est formée rigoureusement sous ma houlette pendant un long moment. Elle a appris l'art du soulwinding. Au début nous ne connaissions pas très bien toutes les deux. Mais j'ai maintenant gagné une amie chère et une véritable source d'inspiration. Merci pour tout ce que tu fais pour protéger les jouwigs du danger. J'ai vu Sarah et Roseover renforcer leur lien jour après jour. Jusqu'à en faire quelque chose de puissant et magique. Ensemble ils ont vraiment appris l'art du soulwinding. Notre personnage s'est mis à applaudir aussi. Elle s'applaudit toute seule et c'est la seule qui applaudit. Maintenant après tous ces mois de persévérance afin d'apprendre l'art du soulwinding. Sarah a appreuvé sa compréhension profonde de la voix des druides de Jorvik. En témoignage de notre gratitude et pour célébrer la magie du temps de nous aimerions lui donner à elle et son cheval l'occasion de se lier à un autre compagnon. Un que les druides aiment de tout leur coeur. Un coureur runnit. Qui arrive ? Il est très très mignon. Il est vraiment beau. Et du coup apparemment on peut le nommer de nous-mêmes. Donc je sais quel nom je vais lui donner. Ah oui. Donc on peut l'appeler de nous-mêmes. Donc je sais comment je vais l'appeler. Donc voilà j'ai décidé de l'appeler Northrunner. Qui veut dire coureur du nord. Simplement parce que c'est un coureur runnit. Et que c'est assu et doigts du nord. Donc je trouve que ça lui va plutôt bien. Et voilà. J'ai un nouveau cheval. Donc je vais faire la revue découverte juste après. Donc restez bien à l'affût. Et j'aime beaucoup sa robe. En plus il a des yeux verts. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup les petits détails. Les petits dessins là comme ça. C'est vraiment trop mignon. C'est vraiment joli. Franchement je ne regrette pas. Et donc il est niveau A. Et on peut l'entraîner jusqu'au niveau 15. Donc nous voici dans la carrière de Sudavan. Et donc je vais vous faire une petite revue découverte. Donc voilà le pas. Donc c'est toujours un pas comme les suédois du nord finalement. Alors franchement il a une bouille trop mignonne. J'adore. Alors le trop. Bah c'est un trop comme les suédois pareil. Par contre il y a la queue coupée. Ça me perturbe un peu. Mais ça va. C'est stylé. Son toupet bouge un peu. Alors au petit galop. Bah c'est pareil. Comme les suédois du nord. Puisque c'est la même race quoi. Le moyen galop. Pareil. Il n'y a rien à dire. Alors le grand galop. Bah franchement il n'y a rien à dire. Le toupet bouge. Par contre ce que je reproche un peu. C'est que les nattes. Donc les tresses quoi. Elles restent collées à l'encolure du cheval. Ça fait pas naturel quoi. Mais sinon j'aime beaucoup le cheval. L'arrêt brut. C'est un très bon arrêt brut. Le reculé. Bah pareil. Oh il est trop mignon quand il recule en plus. Et le cabré. Bah c'est un cabré comme les au-dessus du doigt du nord. Par contre quand il cabre maintenant. Ils ont bougé les faits. Où il y a la buée ou de la terre qui s'envole. C'est un peu dommage. Donc je vais aller voir si on peut changer de coupe. Mais je ne pense pas. Alors effectivement non. On ne peut pas lui changer de coiffure. Alors c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je suis très contente d'avoir enfin le cheval runique. D'avoir fini le surriding. Parce que c'était quand même très long. Mais après autant de farm on le mérite bien. Et sinon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.